RTL Matin, le surf de l'info. Le surf de l'info avec vous Cyprien Sini, alors qu'une nouvelle étude de l'Inserm aborde le danger des écrans pour les enfants. Vous surfez ce matin avec ce problème Cyprien qui ne date vraiment pas d'hier. Non, ni d'avant-hier d'ailleurs. Nous sommes en 1976. Reportage sur la première chaîne. Et si tu pouvais choisir entre faire du sport et regarder la télévision ? Regarder la télévision. Eh oui déjà, alors aujourd'hui on assiste plutôt à ce genre de scène. Si vous êtes parent ou grand-parent, ça devrait vous parler. Je prends la tablette. Non ! Dépêche-toi. Ok, c'est fini samedi, c'est bon ? Non ! Tu vas ranger la tablette, dépêche-toi. Ah, ça sent le vécu avec la culpabilité derrière. Culpabilité dégainée dès 1982. J'ai un peu envie de dire, nous sommes tous coupables vis-à-vis de nos enfants. Eh oui, et quand on regarde l'augmentation du temps d'écran depuis 50 ans, on se dit que faire culpabiliser les parents, c'est peut-être pas hyper efficace. Si les enfants de 10 à 14 ans des années 70 regardaient la télé 17 heures par semaine, aujourd'hui les ados de 15 ans ont les yeux rivés sur les écrans 8 heures par jour. Oui, on est passé de 17 heures par semaine à 56 heures par semaine. Bon après, il y a plus d'écrans et surtout, on les touche de plus en plus jeunes. T'as commencé à quel âge à jouer à la Wii ? Depuis que je suis née. Et la tablette, t'as commencé à quel âge ? Aussi depuis que je suis née. Eh ben voilà, Wii et tablette dès la naissance, avec cette expérience fascinante dans le JT de France 2 en 2013. Sur cette vidéo, une petite fille a bien du mal à faire la différence entre la tablette et une revue. Avec ses doigts, elle essaie de faire bouger l'image, comme sur un écran tactile. Eh oui, ça fait un peu flipper. Mais surtout, chers parents... Ne paniquez pas, restez calme. Oui, car vous trouverez toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Même quand le livre de poche est sorti il y a 70 ans, c'était un danger. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire. Ah ben oui, évidemment. Si les bras n'en lisent. Quel horreur. Ben oui, c'est comme ça la vie. Bon et puis pour les écrans, l'Académie des sciences n'est pas si catastrophiste que ça. Son message, ne diabolisez pas les écrans, mais accompagnez vos enfants. Et puis en cas de doute, le mieux, ça reste encore d'écouter la radio. PRT.